merci monsieur pinhead your suffering will be legendary even in hell ce soir on va s'attaquer à un jeu que j'ai déjà fait c'est d'ailleurs une de mes meilleures expériences de ces dernières années c'est le resident evil 7 que j'avais fait en playstation sur le playstation vr vraiment fabuleux de bout en bout je malgré parfois la nausée parfois parfois la peur parce que c'est vraiment un jeu en vert il est assez efficace ce soir j'ai envie de leur faire voilà j'ai envie de leur faire ça fait un bout de temps que j'avais envie de leur faire mais cette fois pas évidemment pas en vr donc je vais le découvrir un peu plus beau parce qu'en vr et certes il ya l'atmosphère il ya l'ambiance mais il ya l'immersion mais bon au niveau graphisme la dalle du playstation vr n'étant pas ce qui se fait de mieux bon là je pense qu'on va on va je vais l'apprécier différemment là je vais plutôt me délecter des graphismes si tant est que mon pc veuille bien le faire tourner donc on va commencer une nouvelle partie normalement le contrôleur cette fois marche parce qu'hier vous vous souvenez on va jouer en normal j'ai jamais fait encore en survie je sais qu'il ya un petit système de ruban encreur enfin ou quelque chose comme ça où on peut sauvegarder comme ça fait un petit bout de temps que j'y ai pas joué je vais on va le faire en normal ça faisait j'avais vraiment envie de leur faire ça fait quelques années là maintenant cinématique merci il ya un petit problème avec les sous titres là si si les sous titres sont décalés je les retirerai alors nous sommes etan c'est un petit message vidéo de notre notre chéri voyez un décalage avec le sous titres là je vais les retirer reste à l'écart tu crois que je vais rester à l'écart ma chérie non je vais te retrouver met du sang sur les mains qu'est ce que ce que quoi qu'est ce j'ai une malédiction avec les jeux il déjà hier avec la santé de maurice sanetti off morris on a eu un souci et là maintenant tout est un et comme si le jeu attendait que les sous titres se termine on va les retirer il ya un petit bug au niveau sous titrage là pourtant moi quand j'ai fait le test cet après midi ça ça fonctionnait bien salut léa plaisir de voir que tu es là rendez vous il arrive pile au moment au départ ce que c'est un jeu que tu avais déjà fait curieux salut c'est etan t'es parti comme un voleur l'autre soir ouais ouais je sais ça va ça c'est mia elle est pas morte vivante elle est de retour ne fixe pas sur les sous titres et un décalage j'en sais rien écoute je sais pas comment mais elle est revenu d'une façon ou d'une autre c'est peut-être des conneries mais elle veut que je vienne la chercher elle est où ? Delvie Delvie en Louisiane mec ça fait trois ans je sais je sais mais si c'était bien elle je vais en avoir le coeur net donc là on est dans la petite voiture on a reçu un message de notre de notre chéri et évidemment comme tout gentleman on vient la sauver encore une fois quand le jeu est sorti t'as juste joué au premier et au 4 bon du coup vous voyez les sous titres m'emmerdent je vais aller dans les options je vais les enlever est-ce que le son du jeu est assez fort Léa ? ça doit être en audio les sous titres non dans affichage sous titres je vais mettre non voilà tu me diras si le son du jeu est assez fort Léa s'il te plaît ça serait très bien urbain bon t'as joué au premier t'as joué au 4 bon t'as joué à 2 des excellents je sais pas si c'est le remake que t'as fait en train de me le refaire sur Switch le premier enfin qu'est-ce que j'étais en train de vous dire j'étais en train de vous dire oui voilà Resident Evil 7 est sorti sur Playstation sur Playstation et il était en VR et j'avais pas le casque VR et il coûtait une fortune à l'époque il coûtait 400 euros le Playstation VR donc j'ai attendu que ça soit un peu plus raisonnable autour des 200 euros 250 et là là je me le suis acheté donc j'ai vécu toute l'expérience Resident Evil 7 ouais en VR je peux booster le son bon très bien faire ça tout de suite c'est bien qu'on se mette je vais mettre je vais mettre un 9 et tu me diras si c'est trop voilà et donc je me suis franchement pour pas mentir l'expérience Resident Evil 7 en VR faut s'accrocher moi c'était la première fois que je jouais à un jeu en VR je m'en souviens comme si c'était hier vraiment je me suis chié dessus quoi j'ai adoré hein je l'ai terminé en VR il y a des moments où j'ai eu quelques nausées mais d'une façon générale j'ai adoré l'expérience est-ce que c'est mieux là le son même si on est un petit peu que dans la nature là c'est pour se baisser je trouve qu'il se déplace drôlement lentement là on voit qu'il y a une équipe de il y a une caméra quoi un pied de un long pied de caméra accepte son don marche vous voyez le petit coquin là-bas ? évidemment de le découvrir à plat on va dire pas en 3D enfin en réalité virtuelle c'est un plaisir d'accord t'entends le feuillage très bien il me dira ouais alors là évidemment on les a dérangés pendant leur repas qu'est-ce que c'est que ça ? c'est un bout de j'ai envie de dire du cheval ouais en tout cas vous avez un très très beau retour ça me fait plaisir j'aime beaucoup les six comme ça ça me fait penser à So c'est une franchise de films évidemment que j'aime beaucoup même si je sais que c'est pas des chefs-d'oeuvre mais j'aime beaucoup notamment le premier que j'avais vu au cinéma et là je suis surpris que ce soit si lent je me souvenais pas peut-être parce que c'est un jeu qui se joue au PlayStation VR pour pas foutre la nausée la nausée le jeu est très propre là on va tuer à voir les 1 c'est un excellent jeu après la catastrophe du six ils sont revenus aux fondamentaux là c'est vraiment un jeu d'horreur je me suis tapé vraiment des très très bonnes des bons coups de flip avec le casque vraiment je jouais seul la nuit là juste derrière dans mon salon j'emmenais pas large il y a des moments vraiment je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas pu y jouer en VR qui n'ont pas pu y jouer c'était trop quoi je peux comprendre il y a des moments c'était tendu surtout que c'était ma première expérience alors la suspension consentie d'incrédulité elle était au maximum là j'avais vraiment l'impression d'être dans la baraque donc là on aura une petite chaîne qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire on a l'email de Mia voilà Mia c'est notre ami enfin c'est notre compagne qui avait qui avait disparu elle a disparu il y a 3 ans mais ouais c'est beau pour l'instant ça nous change d'hier oui oui ça nous change de la santé de Maurice non j'avais envie de quelque chose d'un peu plus efficace là les jeux 1D qu'on fait un petit peu au pif comme ça pour voir bon ça suffit et oh la vermine là là par exemple quand il est juré c'était bon là le son est bon par rapport à ma voix le jeu n'est pas trop trop fort je sais je t'embête un peu mais comme ça après j'ai plus besoin d'y toucher on a évidemment le petit le petit corps bac dans le micro-ondes ça c'est normal c'est ce qu'on fait en général quand on habite à la campagne là on a plus de 20 personnes disparues en 2 ans et bien il va peut-être falloir il va peut-être falloir déménager à l'époque j'avais joué au 4 donc l'original et j'ai lâché l'affaire après ok le 4 reste mon Resident Evil préféré c'est un des jeux que j'ai dû faire le plus je crois que je le fais une fois par an là je l'ai refait sur Switch je me le suis acheté en boîte et ok le souci du détail c'est ça que j'adore dans Resident Evil 7 c'est le souci du détail là vraiment ils ont fait un nouveau moteur le RE Engine à l'époque bon ils l'ont réutilisé depuis ils ont refait les Resident Evil 2 et 3 Remake avec et et c'est un nouveau moteur graphique et ça en jetait quoi enfin ça en jette puis le souci du détail ok ah ça rame un petit peu là on a une petite cassette maison abandonnée ok quand je trouve une cassette comme ça maintenant ça me fait penser à visage allez on va faire une petite sauvegarde on va écraser celle que j'ai faite hier pour voir si tout tournait bien ok donc dans l'inventaire maintenant on a notre petite cassette une cassette vidéo il est écrit maison abandonnée de levée 1er juin sur l'étiquette ok ok je vais mettre ça plus fort alors tout de suite dans audio si ça suffit pas tu me dis je changerai sur je changerai sur mon sur Streamlabs le logiciel de capture on va être un peu plus fort là on a une porte là on a ça ici on va les fermer mon pc c'est pas une bête une bête de course donc j'ai essayé de mettre le jeu joli mais bon j'ai pas tout mis au maximum là on a une petite photo c'est quelqu'un sur un lit et c'est quelqu'un qui on voit l'épaule c'est quelqu'un qui le regarde un petit piazzang est-ce qu'on sait en jouer bon le piano n'a pas vraiment envie qu'on le touche là on a de la téloche bon bah on va pouvoir mettre la cassette là qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a quelque chose ici c'est la porte on dirait d'une cellule là il y a une cheminée bon on va s'intéresser à mettre la cassette hein et on va regarder notre programme Abandonne House Clancy Jewess le 1er juin 2017 à 10h23 enfin 22h23 qui aime bou où t'as trouvé ce type lâche moi un peu pide hé je bosse qu'avec des professionnels d'ailleurs arrange-toi pour que le son soit correct cette fois-ci je veux pas un remake d'Amarillion mec c'était il y a deux ans je me t'as pas le doublage j'ai l'impression que le jeu est en slow motion là attendez je vais dans les options et il y a un truc qui va pas décidément on va mettre quoi il est en 3800 taux de rafraîchissement peut-être qu'il faut que je baisse on va le mettre à 23 peut-être que mon pc est pas optimisé pour ça non le jeu ralentit là ouais 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 j'ai un truc qui va pas attendez j'aurais dû m'en rendre compte je m'en suis pas rendu compte j'en suis désolé bon à la limite le framerate peut-être on va le mettre à 30 fps ça va être mieux ouais c'est bon j'ai l'impression que là on peut jouer normalement bon vous venez les boys du coup c'est pour ça qu'il y avait un décalage entre le moment où ils parlent et ce qu'ils effectuent comme action le son était en vitesse normale enfin il y avait un décalage donc là du coup faut qu'on attende qu'ils se pointent oui voilà ouais c'était le framerate il est en 60 fps et mon pc a priori bon ce qu'on comprend c'est que c'est une équipe de tournage bon ça ça m'a d'ouvrir ok on y va laisse moi faire ok après toi moi je suis tout le temps en slow motion dans ce chat du coup tu dois du coup toi t'es en raccord avec le son là préparer quoi une baraque pourrie des bruits étranges oh elle est hantée quelle merde j'étais présentateur moi remplaçant le week-end Pete seulement remplaçant qu'est-ce t'as dit rien c'est quoi l'histoire André une ferme abandonnée une famille disparue dans des circonstances suspectes la routine bon les boys si vous y allez pas moi je passe ok bon nous on est le caméraman une famille de Pekno disparaît pas des Pekno les Baker Jack et Marguerite Baker une famille normale plutôt paisible il y a pas mal de rumeurs sur leur fils Lucas lui a mal tourné apparemment il y avait déjà le core back il y a encore un décalage un petit décalage c'est chiant j'essaye de tout bien faire et puis à chaque fois j'ai des j'ai des soucis là le jeu ah si le jeu veut bien que j'y aille si le jeu bah André il a disparu il est où putain j'y crois pas c'est la dernière fois que je bosse avec ce mec tu sais les producteurs ça va ça vient mais un bon caméraman comme toi reste près de moi reste près de toi oui j'arrive je regardais juste des pompes de bureau pour faire de leur backs ouais en plus il aurait pu il aurait pu y penser vu que c'est son taf enfin de ce qu'on a compris c'était quoi ce truc t'as entendu ah oui mais je peux pas ouvrir la porte coquin ah c'est toi qui dois l'ouvrir le son est assez fort là maintenant Léa André t'es passé où c'est quoi ce bordel c'est pas possible je rêve ok changement de programme on trouve André et on se tire tant pis pour l'émission laisse-moi passer tu vois bien que tu vois bien que tu n'y arrives pas si son métier c'est d'aller dans les maisons fantômes dans les maisons fantômes dans les maisons hantées bon là il faut changer de registre salut Nick Taras big up les Petunias salut Nick Taras bon on va y aller il est là je veux un plan de moi en train de descendre l'échelle ouais bien sûr c'est parce que t'as peur tu penses qu'il a peur on est pas dupe c'est le dernier RH oui c'est ça c'est celui qui était sorti en VR et j'ai expliqué que justement c'était une de mes meilleures expériences vidéolodiques depuis depuis très longtemps de l'avoir fait du début alors ça va il m'a l'air ah oui non ça va pas non ça va pas du tout même je vais le mettre plus fort donc là on vient de visionner une vidéocassette et on a joué enfin on a vu ce qui s'était passé sur la vidéocassette on a joué le flashback en fait un peu comme dans visage oh mon dieu donc je mets le je mets le son un peu plus fort vous allez me dire si c'est mieux vous allez me dire si c'est mieux donc là ah il y a une photo de famille là donc ça c'est la famille des bakers la maison où on se trouve ce sont sûrement les propriétaires et hop on va faire comme ce qu'on a appris dans la cassette vidéo on va tirer la la bobinette André André on est venu te sauver alors je sais pas bon la vidéo datait de 2017 allez on prend notre courage à deux couilles et on descend ça va ça va ça va c'est vite dit ça va c'est pas trop mais moi ce que j'ai peur c'est que vous m'avez dit de mettre le son beaucoup plus fort et à un moment donné quand le jeu va démarrer véritablement on va plus m'entendre mais c'est peut-être ça que vous voulez qu'est-ce que vous m'avez crié comme saloperie allez mec toc 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 oui André le mec sur la photo infohair de Rasputin exactement est-ce que vous voulez plus de luminosité j'ai l'impression que c'est vraiment très sombre chez vous moi je l'ai très très bien un peu trop clair même c'est ça le problème moi je l'ai un peu trop clair et vous vous l'avez bah vous vous l'avez parfaitement en fait vous vous avez l'expérience ultime comme d'habitude vous êtes trop gâté moi il est trop clair là sur mon truc je suis moins dedans mais je me sacrifie pour vous peut-être baisser un peu ton son ton volume est important j'ai pas compris non mais je peux pas toucher au son de mon micro la luminosité est bonne tu peux baisser un peu si tu le souhaites mais attends alors si la luminosité est bonne pourquoi tu veux que je la baisse et peut-être baisser un peu ton son ton volume est important mais tu parles de quel volume mon micro ou le jeu quand tu dis ton son parce que pour moi tout est mon son le jeu ma voix tu m'énerves à être si peu clair ah là là attention attention Niktaras il m'énerve il fallait que je vous le dise là il est en train d'écrire quelque chose d'horrible je le sais ça va popper dans deux secondes hop 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 ah bah bravo mais dis donc c'est André ouais ouais c'est André ton micro est fort par rapport au jeu oui bah ça veut dire que le jeu est passé fort mais ça veut pas dire que mon micro est trop fort alors c'est pas parce que le jeu est passé fort que mon micro est trop fort mon micro c'est parfait j'ai pas envie de changer ça non je vais mettre le son du jeu plus fort mais voilà ton micro est fort par rapport au jeu et même si la mise était bonne tu peux la baisser si tu le souhaites ah non non je la baisse pas là c'est trop là et après vous n'allez plus rien voir puis ta mère en cible devant prise unique bon ça on en avait déjà discuté enfin je peux mettre le jeu plus fort là là j'ai mis le jeu plus fort mais vous allez voir qu'après vous n'allez plus m'entendre toi tu voudrais baisser la luminosité mais j'ai l'impression que vous ne voyez rien moi il est fou il est fou il est là pour me plomber mes streams des fois il dit mais ils sont plus forts sur la VO2 je me rends compte qu'on ne m'entend plus du tout et puis là il me dit de baisser la luminosité on ne va plus rien voir il y a de la mage entre ta voix et le jeu que l'on dit que l'on dit tu remarqueras que Léa elle a rien dit peut-être parce que tu lui as tu lui as ordonné de rien dire et puis en même temps elle sait bien que ça va faire foirer le stream mais par fidélité par amitié elle dit rien regardez moi ça là on a trouvé une petite note qu'est-ce qui est écrit ah bah c'est marqué bon bah Léa t'es morte t'es dead regarde c'est marqué Ben, Harold, Arthur, Tamara, Craig, Léa, Sean, William, Travis, Peter, Niktaras, Crancy bon tous les deux vous êtes morts allez je prends le coupe boulon ça va servir oui tu bosses pour la concurrence et puis abandonne ce jeu tout beau revient vers l'autre je veux les vaches non 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 c'est ma femme je comprends pas que tu m'aies dit de baisser la luminosité vraiment c'est méchant parce que tu vois très bien que le jeu est sombre ouais t'es dans le coup bon on a fini le jeu on a trouvé ma femme ça en VR c'était très impressionnant moi je vous conseille un jour d'y jouer c'est moi c'est moi Ethan Ethan est-ce que ça va tu ne devrais pas être là comment ça c'est toi qui m'a appelé non non je te le jure je l'ai fait il y a encore un problème avec le son quelqu'un t'a vu est-ce qu'il t'a vu il qui d'autre est ici mais qu'est-ce qui se passe papa va venir il faut qu'on parte papa il faut partir maintenant voilà t'es morte à cause de ta traîtrise ah il y a un décalage avec le son c'est infernal qu'est-ce qu'on peut faire on baisse la résolution ah salut Eve ça fait plaisir là ça fait très plaisir vous êtes tous là c'est cool pourquoi elle a peur là comme ça n'aie pas peur n'aie pas peur je suis là n'aie pas peur qu'est-ce qu'ils t'ont fait ils t'ont touché dans ta culotte il faut être un peu sérieux c'est un jeu qui tout est misé sur l'ambiance vous tout de suite vous êtes dans la déconnade on va pas être copains on va pas être copains vous avez vu ce qui s'est passé là il y a eu de la saloperie de fait je vous le dis et ça a mangé de la conserve ah bravo et là il y a du mucus décidément il y a du mucus dans chaque jeu par contre je suis d'accord avec Nikta le jeu n'est pas du tout sombre bien au contraire ah bon c'était pas moi mais tu l'as fait c'était pas moi ok ah bon mais dis moi ce qui se passe je te promets que je te dis tout ce que je sais moi je l'ai super sombre sur mon écran votre retour je l'ai super sombre alors du coup si vous avez la même capture que moi regardez on va faire ça je vais aller dans affichage et du coup moi ça m'arrange s'il est clair comme moi je vais mettre luminosité et là vous allez me dire ah bah vous voyez plus rien bah voilà bah donc en fait vous avez pas du tout le même truc que moi ah vous vous hein vous me dites que c'est super clair alors moi je mets comme j'aimerais y jouer mais en fait pas du tout vous voyez c'était parfait pour vous regardez là le truc doit être invisible vous voyez bien là je vous le mets pour qu'il soit invisible pour vous je le vois bien moi j'ai un retour elle me racontait pas des salades des salades si vous me racontez des salades c'est pour vous passe passe à 7 ou 8 boules bah là j'ai ce que j'ai fait je pense tu vas à 7 ou 8 boules là vous voyez bien quand même de toute façon j'ai votre retour donc je vois bien ce que vous voyez baisse d'un point je dirais ou deux ah mon dieu on va y arriver on va perdre encore tout le monde en route on était 10 000 vous savez combien on est maintenant 1 2 3 4 5 6 7 8 je suis exactement à 8 boules vous voulez que je baisse je veux bien baisser du coup il y en a quelqu'un d'autre qui me dit que non donc j'en ai baissé que d'une boule 7 c'est bien ouais 7 c'est toujours bien j'ai hâte de voir la VOD parce que je faut qu'on rentre dans le jeu si vous me faites perdre de temps avec la luminosité on va pas y arriver qu'est ce qui avait disparu la porte elle a dit qu'il y avait une porte là moi j'ai pas fait le jeu depuis longtemps faut m'aider ah regardez là j'ai trouvé quelque chose qui pourrait peut-être nous être utile c'est marqué E001 qu'est ce que c'est c'est une vieille dame réglez la light de votre écran mes gens ah bah là ça y est elle a un petit coup de mou elle a un petit coup de mou on a bien alors on continue ah il y a une petite poupée là vous avez vu salut la petite poupée alors la poupée qu'est ce que t'as dans ta culotte ah oh là oh là oh là là il y a une poupée aussi qu'est ce que t'as dans ta culotte ah non elle a pas de culotte bon et oh touchez pas à ma femme Mia et Mia tu danses vous avez vu ça c'est pas parce qu'on joue à un jeu d'horreur qu'on a pas le droit d'être drôle c'est pas parce qu'on joue à un jeu d'horreur qu'on a pas le droit d'être drôle c'est pas parce que c'est Sunday c'est pas parce que c'est dimanche on va s'interdire un petit peu de la boutade c'est de la rigolade bon notre femme a disparu alors il y a plein de gens il y a plein de gens qui seraient ravis mais nous non on a envie de savoir où elle est est-ce qu'elle est derrière le téléphone elle est peut-être derrière le téléphone on va regarder derrière le combiné Sunday it's always about boutade exactement Eve ça me fait plaisir d'avoir sur mon chat des spécialistes Sunday d'ailleurs je vais le marquer sur mon twitch je vais le marquer je sais pas où peut-être là je vais le marquer Sunday it's always about boutade comme ça les gens ils seront acquis ils ont affaire bon maintenant on a la carte alors je sais plus comment on fait pour afficher la carte voilà 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 on la regarde pas trop parce que sinon ça spoil pas de pacotille nique ta allez on continue notre expédition j'ai l'impression que des folles je rame j'ai fait le malin ah on a un remède de premier soin très bien ça veut dire que peut-être qu'à des moments il y aura des gens qui vont vouloir nous faire du mal peut-être entrer aux aïeux c'est le symbole communiste ah non on peut pas plan de l'annexe c'est le plan de charbon vous y avez joué parce que Léa m'a dit que non Léa avait joué que O1 et O4 est-ce que vous y avez joué Eve et Niktaras Resident Evil by Razor 7 mais c'est pas où on vient là non je n'ai même pas vu le walkthrough de la VR ah bah ne regarde pas un walkthrough de la VR il faut le regarder en normal par contre il faut y jouer en VR oh mon dieu moi pendant deux ans j'ai regardé aucune vidéo pour pouvoir un jour m'acheter le le playstation VR et puis pouvoir y jouer en VR alors là ça a été la surprise qu'est-ce qu'on peut faire là je me suis aventuré par là bon on a vu que tout était tout était fermé attendez ça commence bien il est où mon petit plein voilà on est là on a été dans la salle de bain il va falloir descendre ah t'as jamais joué à aucun Resident Evil là-bas d'accord qu'est-ce que c'est vous voyez rien là moi j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose et oh là oh grognasse c'est pas parce qu'on était fiancé qu'il faut me tuer c'est la bagarre là oui là j'ai l'impression qu'il y a problématique il y a problématique dans le couple et tu vas te calmer là je me souvenais plus qu'elle me faisait autant de mal dis donc ça en VR ça faisait très peur ah bah oui je vais te laisser tranquille oula ah bah après elle va dire au policier que c'est moi qui l'ai tapé ça c'est très commun je la connais cette technique relève-toi ça marche pas sur moi ça ça marche pas sur moi utiliser RB pour utiliser un remède de soin c'est quoi RB ah là bon relève-toi Mia ouh oh pas tout de suite oula 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 et oula tu vas te calmer là ça c'est une vraie engueulade de couple ça c'est de l'engueulade de couple et tu vas te calmer je voulais pas en arriver là moi allez voilà vous voyez où ça mène la violence vous voyez où ça mène la violence allez danse moi ah bah là on regrette c'est toujours pareil moi des fois quand je lui mets des peignets comme ça à ma pauvre Vénus ah bah je regrette surtout le coup de l'âge dans les poches dans l'épaule là c'est pas ah allo ça sonne bon bah j'ai tué ma gonzesse bon c'était pas vraiment ma faute ça doit venir de par là on l'a vu le téléphone tout à l'heure je déteste ces jetés de gens tout modernes là je sais pas ce que ça veut dire j'ai pas compris il faut être plus explicite Nick Taras ces jetés de gens tout modernes là comprends pas comprends pas qui êtes vous et qu'est-ce qui se passe ici je m'appelle Zoé tu dois pouvoir sortir par le grenier le grenier vas-y maintenant pour répondre à Léa c'est pas faux il lui arrive de me battre mais j'en parla pas parce que j'en ai honte j'ai un homme battu elle nous a dit d'aller dans le grenier je suis pas fou ah bah maintenant c'est ouvert évidemment ah je rame il faut vivement que j'ai ma petite playstation 5 et puis que je puisse streamer avec un boîtier d'acquisition ça va être bien mieux cet effet de projection des mecs comme s'ils étaient tirés par un filin ah oui d'accord j'ai pas besoin de lire la suite j'ai compris ton idée tu vois ça dans les films séries un coup de poing et le mec vole à l'autre bout de la pièce bon ça c'est l'endroit où on était tout à l'heure on n'a pas besoin d'y retourner pour le moment ah par contre regardez on a trouvé on pourra mettre un fusible décidément les fusibles c'est le nerf de la guerre dans les jeux vidéo allez un petit fusible là c'est une petite pièce qui ne sert à rien non on peut plus se soigner j'ai plus de j'ai plus de dissolvant on va aller au grenier on va aller au grenier on va suivre ce qu'ils nous disent on va pas perdre on va pas se perdre en conjecture oui c'est satané fusible oui de temps en temps je rame un petit coup je pense qu'il faudrait que je le mette en moins bien en moins beau alors je suis curieux de voir votre votre retour parce que moi pour moi c'est comme si vous voyiez rien déjà on va faire une petite save la petite save du pauvre de ceux qu'on peur hein bon faut pas vous mentir moi j'ai un peu peur j'ai un petit peu peur de perdre mon ma progression dans le mode dur il faut c'est à l'ancienne il faut trouver des rubans encreurs je crois ou enfin quelque chose et les sauvegardes sont comptées elle nous a bien dit d'aller dans le on va regarder l'objectif aller au grenier ben on niais là au grenier c'est le grenier ça ah voilà là ici peut-être alors je me souviens plus du tout du jeu sans déconner je pense qu'on préfère que ce soit plus fluide que de voir la belle texture de papier peint pourquoi là c'est pas fluide du tout pour vous si ça l'est pas je peux aller un petit peu dans les options et modifier genre bon le taux de rafraîchissement je l'ai mis au minimum alors faut pas déconner le framerate aussi je peux mettre variable non la v5 actives actives la synchronisation pourtant l'ami la synchronisation verte ah non vertical méthode de rendu normal entrelacé normal netteté de texture on va mettre basse vous allez voir ça va tout changer ah là c'est fluide là c'est fluide non il veut pas il y a des moments il veut pas bon on était bien au grenier là il y a deux secondes ah vous avez raison ça rame alors est-ce que c'est le fait que le jeu est trop gourmand par rapport à mon pc et qu'il y a stream last qui stream en même temps on peut tenter de pourtant j'ai joué à des jeux plus gourmands que celui-ci attendez je vais repasser encore un mode de rendu normal non ça on vient de le faire qualité du maillage on peut pas le changer anti-aliasing ça j'y connais rien motion blur j'ai mis non profondeur de champ on va mettre non qualité des ombres minimum ombre dynamique on va mettre non cage des ombrages on va mettre non on va avoir un jeu dégueulasse le bloom on va mettre non bien sûr allez voilà on a tout mis en merdique j'espère que vous êtes contents ah voilà ah voilà c'est mieux non bon allez hop par contre il nous a dit d'aller elle nous a bien dit d'aller dans le grenier qu'est ce que c'est la petite prise là bah non mais regardez on n'est pas idiot enfin on est pas idiot qu'est ce que j'ai pas dit évidemment qu'on est idiot faut qu'on aille dans le grenier le grenier c'est au dessus de nous comment on peut l'activer il y a un fil là il faut qu'on trouve le fusible allez on va se balader un peu dans la baraque bah pourtant j'ai une carte graphique pas trop dégueu bon là c'est mieux alors le jeu est moins joli évidemment ça tourne mieux non mais d'ici un mois et demi je vais avoir ma playstation 5 on pourra faire tourner tous les jeux je vais me prendre un bruit ah bah voilà là on peut couper on peut utiliser le coupe-ongles voilà un petit coup de coupe-ongles là on est bien et bah voilà bah voilà on a le fusible allez coco hé hé hola hola bah Mia tu danses Mia elle est repartie faire un tour le fusible c'était à l'entrée du je me souviens déjà plus bah tu sais mec la maison est assez sombre donc on s'en fout bien donc on s'en fout que ce soit bien fait dans le noir oui c'est pas faux je me souviens plus où on avait du fusible à mettre c'est pas grave tout est beau je crois que c'était au bout du couloir là c'est vrai que ça rame ça fait une expérience un peu dégueulasse je suis convaincu que c'était par là non il veut pas souvenez on avait une petite porte on avait eu un petit là on est jamais venu c'est une petite salle de bain dégueu comme on sait les apprécier il y a peut-être quelque chose dans le tiroir oui un petit remède vous savez quoi on va l'utiliser parce que j'en ai marre de voir des taches de sang comme ça on voit mieux je vais regarder un petit coup ma carte on est exactement là on a le séjour en fait il faudrait qu'on retourne près de la cuisine moi je me souviens que c'était là qu'il y avait les fusibles si je dis pas de ah non c'était dans la pièce où il y avait la télé ça rame de temps en temps quand je rentre dans une pièce j'en suis vraiment désolé allez hop on remet le fusible vous vous souvenez hein tout temps perdu et du temps de gagner après on connaîtra la maison par coeur expérience des gars t'inquiète il y a pire hier je suis tombé sur un obscur streamer qui testait un jeu de ouf il n'arrêtait pas de se faire shooter comme un lapin ah oui j'en ai entendu parler il jouait pas la santé de Maurice sanity of Maurice mais il s'est fait ban de twitch je crois son contenu était trop dégueulasse j'ai cru lire ça sur 4chan le contenu de son stream était trop dégueulasse et malgré les avertissements qu'est ce qu'il y a eu là ah bah justement ça va pas aller si c'est toi un nouveau du mal j'en suis sûr maintenant oh là là la tronçonneuse et oula oula attend 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 ah je vous avais prévenu hein ah bon comment on va faire alors elle nous a coupé la main ça si c'est pas de l'engueulade de couple sévère je m'y connais pas ah bah mais qu'est ce qu'on va faire maintenant c'est pas grave ça marche ouais ouais ça fait la guet c'est pas grave on a juste un moignon ça va ça va il est bien il est bien chochotte on continue l'aventure allez t'appuies avec ton front tu mets un coup de tête et puis c'est bon bon bah Nick Taras voilà qui se sent encore obligé d'être vulgaire malheureux hein malheureux ce vice hein cette mauvaise habitude de mauvaise habitude Nick Taras médire sur son prochain nuire à autrui et la vulgarité ah on a trouvé un pistolet ça ça va peut-être nous servir pour notre femme bon d'accord c'est pas pour ça qu'il faut que tu le répètes bon maintenant on a un pistolet c'est c'est t'as aucune excuse bonjour madame vous êtes très saillante bon Mia il faut que je te dise un truc j'ai des choses à tra... faut qu'on se mette au clair oui voilà ça médire il aime ça tu vois c'est confirmé est-ce qu'on a fait le tour là bonjour mesdames il y a votre amie qui est dans l'autre pièce si ça vous intéresse je regarde un petit coup la carte on a fait le tour ah on n'est pas passé par là on n'a pas regardé là bonjour madame il y a personne par contre on a trouvé des petites balles de flingue ça c'est pas mal je pense que je vais pouvoir recharger non le baril est plein allez on continue je lis pas vos conneries le mannequin avec son allure de Vénus de Milo c'est ta prochaine meuf et manchot bon d'accord oh bon je relèverai pas je relèverai pas on m'a conseillé de pas relever oula 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 ah elle m'en veut on va essayer de lui tirer bien dans la tête je dois le faire eh recharge coquin il met Milo à recharger l'enfermer l'enfermer bon mais merde allez on se barre je recharge allez recharge putain on va pas crever là mais Milo à recharger oh la la bon je crois qu'on est mort je crois qu'on est mort ça vous plaît c'est moi qui l'ai fait là il y a un truc qui me surprend énormément c'est quand je tire avec mon flingue ça fait juste des tout petits ça rime à rien il faut qu'on reprenne le flingue oui bon là c'est bon c'est une affaire qui roule il faut le tirer dans la tête bon je vais pas vous mentir je suis pas aidé le jeu rame alors je vais pas vous dire que c'est la faute de la manette mais j'ai bien envie quand même et j'ai envie de vous dire que c'est la faute du jeu aussi allez allez c'est bon on va lui tirer on va lui tirer dans la tête à Mia on expliquera on trouvera bien une excuse à la police on trouvera quelque chose à leur dire ça sera pas simple mais on leur expliquera tout on lui dira que Mia m'a quand même coupé la main et que il a fallu sévir alors du coup là on est pas bête on prend un peu d'avance allez viens ma belle mais merde rentre chez toi mais rentre chez ta mère toi oh putain en plus c'est très simple ça c'est un truc que j'ai passé même en VR VR très rapidement mais ils rechargent pas putain tu ne comprends pas ah c'est bon là elle est loin c'est bon c'est bon là c'est une affaire qui roule tu veux pas de mon aide mais on veut pas t'aider oh putain c'est pas vrai moi j'ai honte je vais pas vous mentir j'ai honte j'ai honte c'est des trucs que je passe facilement j'ai fini le jeu pourquoi là ça rame et mon personnage je tire pas j'arrive pas à viser j'ai honte parce que je passe pour un con bon d'accord ouais non d'accord non bah d'accord ça va pas ça va pas ça fait du contenu dégueulasse les gens après les gens ils viennent ils se barrent tout de suite ils voient bien que je suis un rigolo je passe pour un rigolo on passe pour des cons voilà moi un petit peu moins on passe pour des cons on va pas mourir 2-3 fois sur contre Mia je vais pas arrêter de lui tirer dessus je vais essayer d'arrêter de faire des headshots on va vider le chargeur et puis voilà on va arrêter d'être on va arrêter d'être sympathique le jeu est plus dur en qu'en vert allez recharge mais mi-la recharger ah bah elle est morte je l'ai dit au début je suis en slow motion c'est vrai qu'elle l'a dit au début je confirme bon est-ce qu'on peut reprendre et du coup on peut pas on peut pas s'échapper comme quoi ça tenait à pas grand chose la fin du jeu on aurait pu passer par là alors me demandez pas comment elle elle a fait pour arriver là ça c'est un mystère bon Mia je vais prévenir la police je vais chercher les secours oh bah dis il y a le padré qui m'a mis une tatane une tatanette il y a le padré qui m'a mis une tatanette bah Nictarus il est jamais là au début c'est à croire qu'il aime pas mon contenu bon il y a le padré qui nous emmène il nous emmène avec Mia mais il est là toujours à la fin c'est vrai oui elle a raison comment je fais moi si les gens m'insultent mais que t'es pas là si il y a des gens vulgaires comment on fait elle m'a rafistolé ma petite main avec deux petites agrafes c'est impeccable impeccable deux petites agrafes allez hop en route en route mauvaise troupe impeccable deux freins pas compris comme d'habitude impression que tu le fais exprès oula ah bah on est conviés aux petits repas de famille allez debout jeune paresseux c'est l'heure du dîner mais qui êtes-vous où est Mia ah bah c'est très bien mange c'est bon hum hum à câble je n'ai pas compris hum hum à câble ça devient lourd vieux pousse-toi de la marguerite eh dis donc on se connait à peine ah mais la bonjour madame il lui a coupé la main et oh le padre oh merde oh merde il mange pas Jack il mange pas ferme-la marguerite alors ça en VR c'est dégoûtant non j'ai pas compris niktaras IMP à câble à câble bon oula il y a le padre qui s'énerve il va mettre une roust à sa femme mais non je suis pas du tout un flic non mais j'ai toujours pas compris un impeccable de frein j'ai pas compris je suis désolé j'ai pas compris c'est pas de la mauvaise volonté et madame c'est votre famille il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose il faut appeler les services sociaux lui il a un bras en moins mais ça ne le gêne aucunement il est un petit peu comme moi regardez moi ma main elle est là on voit pas bien ah quand il y a le téléphone qui sonne ça met tout le monde au garde à vous mais voilà attendez vous êtes où la grand-mère attendez faut que je me libère peut-être oui voilà 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 impeccable de frein ah oui d'accord oh là 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 j'aurais mieux fait de pas insister pour savoir j'ai été trop curieux ça ça m'apprendra en tout cas j'ai compris oh non mais il mange des il mange des quoi il mange des algues on va dire que c'est des algues pour pas se faire du mal là on a trouvé de l'herbe c'est ça c'est très bien on va pouvoir se soigner bon madame vos enfants il y a l'éducation à revoir je vais vous laisser en famille je vais vous laisser en famille je vais rentrer je vais rentrer tout simplement à la maison parce que c'était une très très mauvaise idée j'étais venue chercher ma femme puis finalement on s'est un petit peu battu on s'est un petit peu battu trois fois rien mais quand même qu'est-ce qu'il y a dans le carton les secrets de l'abîme Cleve R. O'Brien là on a la news trois explorateurs urbains disparus les autorités d'état lancent un appel à témoins afin de retrouver la trace de trois hommes alors les trois hommes c'est ceux qu'on a vu sur la vidéocassette venant de la Nouvelle-Orléans disparus après s'être rendus à la paroisse de Delvey le 9 de ce mois les trois hommes Peter Walken André Stickman et Clancy Javis sont connus sur internet pour leurs vidéos tournées dans des bâtiments abandonnés et des maisons prétendument hantées alors ça veut dire qu'ils ne les ont pas retrouvés alors j'espère que ce n'est pas ce qui nous attend qu'est-ce qu'on peut faire avec ça là sélectionner un objet on n'a pas vous avez vu il y a un petit crochet Crivo Bayan ah ces écrivains il leur m'a dit d'avoir un deuxième nom en R et oui parce que ça fait joli comme Maurice Gédantek c'est très anglo-saxon d'ailleurs en fait c'est pas américain aussi c'est pas du tout français de faire ça bon madame on s'en va on reste pas pour débarrasser le jeu rame trop peut-être parce que j'y joue sur ma grande télé demain je me mettrai sur ma petite et je pense que le jeu va mieux tourner mon pc est pas équipé pour faire tourner Resident Evil 7 là je suis en train de me rendre compte pourtant je suis très surpris puisque ça fait tourner très très bien d'autres jeux on va aller au garage ouais ça rame de dos là quand même j'ai cru reconnaître l'anus de Peter Walken sur la table c'est bien probable la caisse a l'air fragile on peut peut-être la casser avec quelque chose ah d'accord là garage oui bah on sait quand même un petit peu lire on est mort deux fois avec Mia mais bon on est pas si con le ruban adhésif est trop résistant pour être enlevé à la main d'accord ok donc il faut qu'on trouve comme ça j'ai pas mis le truc d'ouvert en plus j'ai rien d'ouvert non c'est ma bécane qui est pas au point pourtant ah ça rame trop qu'est-ce qu'on peut baisser encore la résolution tout ça rame trop là on est d'accord voilà les graphismes on va baisser de résolution j'espère que ça va pas tout faire foirer espérons j'ai l'impression que là ça a fait tout foiré ça se trouve vous m'entendez même plus vous m'entendez même plus là attendez je retourne sur ma petite caméra comme ça vous m'entendez on t'entend mais le jeu est mort oui alors utilisez cette résolution attendez attendez il y a moyen de faire quelque chose comment je peux comment je peux retourner ça a fait planter le jeu j'ai l'impression qu'est-ce que tu as marqué Sarah Malekoum pourquoi pas pourquoi pas alors oui bah c'est bon c'est bon c'est bon vous inquiétez pas c'est une affaire qui tourne c'est une affaire qui roule ça a juste un petit peu comment dire ça a fait un peu ramouiller tout et bah voilà et voilà au moindre au moindre Titanic Roche on voit bien les gens et bah ils partent c'est quand même fou ça on se fait chier pour eux et bah on va se coucher bon j'ai l'impression que malheureusement mon pc là c'est là je crois que le jeu est mort ah peut-être pas si c'est bon c'est bon mais là on l'a dans une révolution complètement dégueulasse je retourne sur mon truc vous vous savez moi je sais que je peux vous faire je peux faire confiance à Niktaras et à Léa ils vont rester parce qu'ils sont ils sont très fans regardez on va adapter à l'écran voilà 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 la qualité est importante t'as les yeux trop gros ce soir voilà normalement là le jeu devrait mieux tourner on m'aime pas non c'est un souci de c'est un souci que le jeu m'aime pas là c'est fermé là c'est fermé de quoi non si c'est quand même plus fluide mais je comprends pas en fait c'est fluide et puis en même temps en même temps il me il me dit non hein c'est con parce que ça va être ça va être vachement bien de streamer ce jeu il est vachement bien c'est verrouille de l'autre côté bon non ça ramouille je sais pas pourquoi il y a un truc que j'ai pas fait ou que j'ai fait je crois plutôt que c'est ça il y a un truc que j'ai fait et que je n'aime pas j'ai mis une option pourtant j'ai rien d'ouvert sur mon pc ça devrait tourner nickel oh putain il est là lui petit coquin qu'est ce qu'on fait on y va putain il se pointe je me souvenais plus de ça bon on passait par là et Eve elle est partie se coucher bah ça fait plaisir de toute façon Eve je vais la bannir on peut pas ouvrir là il faut quelque chose qu'est ce que il va venir il va venir le padré là ouais le jeu ramouille elle était crevée non 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 elle est partie parce que ça marchait pas je sais j'ai vu attendez qu'est ce qu'on peut faire waouh c'est chiant on s'est mieux quitté avant la fin du repas salut mon gars comment ça va ouais ça ça merdouille de trop ça merdouille de trop je sais que tu me hais mais oui moi je moi je moi je moi je hais très facilement les gens euh si on se met en 1080 hein c'est comme ça que ça va se terminer on joue au jeu genre juste en HD quoi allez hop je sais que vous m'entendez le jeu réfléchit pour me donner il va me donner l'autorisation ou pas euh ça vient peut-être un petit jeu j'ai dit est-ce que tu l'utilises non mais c'est le fait de streamer en même temps voilà normalement ça devrait être bon on va on va le mettre en 1080 juste hein on va arrêter de faire les foufous voilà normalement ça devrait être bon alors est-ce que vous me voyez toujours ah non mais merde ça met le jeu en petit maintenant bon tout de suite on foutu pour foutu on fait ça en direct on remet tout bien allez hop étirer la taille de l'écran et voilà bon là c'est bon pour vous hein elle n'aime pas le jeu attends elle n'aime pas le jeu quand j'ai streamé quand j'ai streamé Little Nightmares elle était même pas là alors que je l'ai je l'ai fait exprès pour elle alors ça j'y crois ça j'y crois pas non ça revient au même non c'est un problème avec mon pc il est en train de faire une mise à jour il y a quelque chose parce que là je suis en train de jouer vraiment en plus basse résolution je suis très déçu je suis très déçu j'avais passé beaucoup de temps à préparer tout à tout télécharger mais j'enregistre pas le stream je stream juste j'enregistre pas en même temps c'est après que je récupère la vidéo pour tout vous dire je sais pas d'où ça vient il faudrait que je fasse des essais mais pfff menteur Niktaras elle suivait pas du tout je sais je sais non je sais pas quoi faire ça m'embête pour vous et puis ça m'embête pour moi je passe encore pour un con hier ça ramait là ça rame encore à la limite le mieux le mieux qui pourrait nous arriver c'est que je que je le stream sur ma playstation 4 mais il y a pas stream labs et puis c'est merdique quoi la caméra tout ça le son c'est pourri non il faudrait que je que je que je que je m'intéresse aux options mais bon léa parle de ta passion pour Staline vous voyez si vous avez si vous avez 5 minutes je vais bouiner vite fait affichage qu'est-ce que je pourrais enlever le taux de rafraîchissement il était revenu vachement haut bah oui en plein écran évidemment framerate attend tout ça mais hier ça fonctionnait c'est ça qui m'agace non ça veut pas regardez ça rame et puis c'est un jeu pour avoir non ça veut pas allez je vais pas non mais à la limite regardez je vais me mettre comme ça comme ça vous me voyez bien en plus j'avais préparé la boîte j'étais tout fier j'étais tout content bon je suis encore tout déçu à la limite je regarde sur mon pc là vite fait je regarde ce qui ce qui prend autant de 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 mémoire quoi en plus je m'étais fait beau je m'étais rasé c'était le c'était pour moi c'était pour moi c'était Noël pour moi c'était Noël c'était la soirée c'était la soirée Resident Evil 7 j'étais tout content de vous le faire découvrir voilà là j'ai un programme qui me prend énormément ça s'appelle Interruption System alors pourquoi j'ai ça ? non mais c'est le jeu qui prend tout voilà c'est à cause d'OBS c'est de parce qu'en fait l'idée quand on veut streamer je vais vous le dire c'est d'avoir un pc pour le jeu et un pc pour le stream et là Resident Evil malheureusement pour moi c'est trop il veut pas il faudrait que j'ai un meilleur pc il faudrait que j'achète il faudrait être riche il faut il veut pas moi mais moi hier ça marchait très bien mais par contre je streamais pas et là le fait d'utiliser streamlabs en même temps et bah c'est l'éternel retour du concret et bah on peut pas on peut pas le streamer nous on a pas le roi on est puni le jeu est trop récent ce qu'il me faut bah c'est la playstation 5 et puis un câble de enfin ou la playstation 4 que j'ai bah bien sûr il marche très bien dessus et puis un boîtier d'acquisition de toute façon c'est comme ça que ça va se terminer tous les jeux playstation 4 ils seront à que dalle on pourra les acheter sur la playstation 4 et streamer sur streamlabs avec un boîtier d'acquisition c'est ce que je vais faire je me suis rendu compte des limites de mon ordinateur et j'ai pas envie de changer de carte graphique j'ai pas envie de mettre les mains dans le cambouis je n'y connais rien en plus mais je suis déçu voilà faut vendre des bouquins pour pouvoir jouer à Resident Evil 7 oui bah avec les salons du livre qui sont qui sont annulés les uns après les autres si j'en ai un en mois de juillet peut-être en plus un très très beau dans un château dans le sud de la France je communiquerai la date bientôt sur mon compte Instagram ouais j'en ai deux qui ont été j'ai un festival policier là au mois de là le 18 avril qui est annulé le festival policier la cigogne noire et le festival de Libourne un gros truc ça a été annulé aussi à cause du gouvernement qui l'a interdit mais par contre j'ai peut-être un beau festival au mois de juillet dans le sud de la France ça sera peut-être l'occasion pour vous de me voir si ça vous intéresse bon bah demain Crash Band écoute dans quel blaze se fait Stoche dans le château c'est à tu veux que je te le dise je regarde ça maintenant ok je regarde ça tout de suite j'ouvre mon dossier écrivain déjà je ferme le jeu parce que le jeu ça marche pas je suis vraiment déçu j'avais envie d'y jouer avec vous alors je vais dans mon dossier écrivain je vais te dire ça tout de suite je vais dans le dossier salon ah non mais là j'ai vraiment tout le jeu j'ai tout mon PC qui rame maintenant ça vient peut-être pas du jeu j'ai peut-être une mise à jour ou quelque chose j'ai tout qui merdouille peut-être demain une diffusion de Resident Evil 7 ça se trouve ça venait pas de mon PC il y a quelque chose qui ne va point alors je vais dans mon dossier salon où tout a été annulé bien sûr en 2020 en 2021 ça risque d'être à peu près la même chose alors c'est le château le verdoyer et c'est où ça château le verdoyer je vais te montrer la fiche si ça t'intéresse t'es prête on peut se tutoyer t'es prête Nick Taras je vais te montrer je vais te montrer la fiche ça charge alors maintenant même pour afficher une photo ça charge mon PC charge pour me montrer une photo c'est pour vous dire à quel point je l'ai malmené avec Resident Evil 7 il veut même pas afficher la photo non mais ça merde de trop on va s'arrêter là mais il dispara c'est château le verdoyer voilà j'y serai le 4 juillet voilà c'est près d'Angoulême c'est pas loin de chez toi si c'est pas loin de chez toi c'est l'occasion c'est l'occasion parce que je vais rarement dans le sud enfin je vais là où on m'invite une fois j'avais été un petit peu près de Lyon bon c'est pas vraiment le sud mais bon pour moi c'est un peu le sud quand même et puis là bon ah c'est à 5 heures quand même ah oui non c'est pas du tout près de chez toi ok bah écoutez je suis désolé ce que je peux faire à la limite pour rattraper un peu le truc c'est c'est d'un petit peu de Valérie mais on peut même pas la regarder parce qu'on est même pas sur le bon truc ah c'est une catastrophe ce soir c'est peut-être c'est peut-être un signe vous savez c'est peut-être un signe pour me dire qu'il faut que j'arrête de streamer et puis que je me remette à écrire ah je pense que c'est ça c'est ça qu'il faut comprendre bon bah je vais vous laisser là je suis triste un peu là je vais pas vous mentir et puis je vais vous souhaiter une bonne une bonne soirée allez ça m'emmerde mais bon je suis triste allez je remercie Léa je remercie Ève Niktara c'est gentil d'être venu toutes mes confuses j'ai voulu briller et je n'étais je n'étais qu'un feu de paille allez bonne soirée à vous tchous c'est gentil d'être venu c'est gentil d'être venu c'est gentil d'être venu c'est gentil d'être venu